Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1884 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce mardi 19 juillet avec des anniversaires. Regardez les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Manuel Akanji, le défenseur du Borussia Dortmund, il fait aujourd'hui ses 27 ans. Fabio Silva, le jeune portugais de Wolverhampton, il fait aujourd'hui ses 20 ans. Par exemple, tiens, Loane Perez, le défenseur de l'Olympique de Marseille, il fait aujourd'hui ses 28 ans. On va parler de l'Euro féminin et on va parler du dernier match de Poulain pour l'équipe de France. Donc les Françaises jouaient hier soir contre l'Islande. Donc l'équipe de France avec une équipe vraiment très remaniée. Corinne Diak a énormément fait tourner pour ces dernières rencontres de match de Poulain vu que les Françaises étaient sûres de terminer en tête. Donc du coup, un partout pour ce dernier match. Donc un but côté équipe de France très tôt, au bout de seulement une minute de jeu. Il y avait déjà un zéro pour l'équipe de France. Égalisation très tard dans la rencontre, un 90ème plus 12 minutes de temps additionnel. Égalisation sur pénalty pour la joueuse de l'Islande. Donc un portant entre ces deux équipes. Et pourtant, d'après les statistiques, on peut voir quand même que l'équipe de France a dominé cette équipe de l'Islande. Voilà, le match nul, rien de grave vu que l'équipe de France termine bien sûr en tête. Et Melvin Malard, donc celle qui a inscrit le premier but, côté équipe de France, ouvre déjà le score pour les Bleus face à l'Islande en seulement 43 secondes de jeu. Je crois que c'est un record sur cet Euro. C'est le but le plus tôt inscrit dans cet Euro féminin. Donc félicitations à elle. Et on peut voir qu'elle a rendu hommage à Marie-Antoinette Katoto qui s'est lourdement blessée lors du dernier match contre la Belgique. Donc elle a fait le M avec ses doigts par rapport à Marie, bien sûr Marie-Antoinette Katoto. Donc l'équipe de France bien sûr a montré son maillot à la fin du match pour lui rendre hommage. Et du coup les Bleus, si on fait le bilan, après c'est trois matchs de poule. Donc c'est trois matchs. Deux victoires, un match nul, zéro défaite, huit buts marqués, trois buts encaissés, un but encaissé chaque match. Et première du groupe D, donc c'était l'objectif de se qualifier pour l'écart de finale. L'objectif est atteint en plus avec la première place. Donc parfait pour elle. Et l'autre match dans la même poule, c'était entre l'Italie et l'équipe belge. Et c'est les Belges qui se sont imposés 1-0 contre les Italiennes. Pourtant d'après les stats, on peut voir que c'est quand même l'Italie qui a dominé l'équipe de la Belgique. Mais c'est bien la Belgique qui s'impose et surtout qui se qualifie pour l'écart de finale. Donc Melvin, enfin Melvin, Malar et Sari Kess. Donc c'est les deux joueuses femmes du match. Lors de ces deux rencontres hier qui avaient lieu en même temps. C'était coup d'envoi à 21h. Et du coup, pour revenir sur la Belgique, c'est officiel. Elle se qualifie pour l'écart de finale. Donc elles joueront contre l'équipe suédoise lors des quarts de finale. Du coup, on connaît les huit nations qualifiées pour l'écart de finale. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de match. En ce mardi 19, les premiers quarts de finale, ça sera demain. Donc entre l'Angleterre et l'Espagne. Puis en gros, il y aura une affiche chaque soir à 21h. Donc Angleterre et Espagne demain à 21h. Donc jeudi, ça sera Allemagne contre l'Autriche. Vendredi, ça sera la Suède contre la Belgique. Et samedi, l'équipe de France contre les néerlandaises. Il n'est pas que les Pays-Bas sont classées 4ème nation au classement FIFA féminin. Donc voilà, c'est une énorme team. Les Pays-Bas, c'est l'équipe qui avait remporté la dernière édition de l'Euro féminin. Donc gros choc contre les Bleus et cette équipe néerlandaise. Et si l'équipe de France venait à s'imposer et se qualifier pour des demi-finales, ça sera soit contre l'Autriche, soit contre l'Allemagne. Parce qu'on peut voir le tableau final en gros de cet Euro féminin. Ça peut faire un France, je ne sais pas, tiens, France-Angleterre en finale. Ou par exemple, je ne sais rien, tiens, Pays-Bas contre Espagne. Ça peut être aussi une affiche de cet Euro féminin. Et on peut voir les meilleures buteuses actuellement. Donc c'est la jeuuse anglaise, Beat Meld. Elle a inscrit déjà 5 buts. Après, il y a beaucoup de jeux qui ont inscrit 3 buts lors de cet Euro féminin. On va parler maintenant du foot masculin. On revient 3 ans, jour pour jour, en arrière. C'était le 19 juillet 2019. Et l'Algérie battait le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc Bounidja, unique buteur de la partie. Les Algériens étaient sur le toit de l'Afrique. Donc c'était il y a 3 ans, jour pour jour. Donc voilà, finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc quelques photos, souvenirs, je pense, qui vont faire plaisir aux supporters algériens qui me regardent. On peut voir Slimani avec ce magnifique trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Riyad Mahrez, qui avait été très très important. Rien que lors de la demi-finale avec son but inscrit sur Coupfran contre l'équipe du Nigeria. Et après, ça a été la fête totale du côté d'Alger, à la capitale de l'Algérie. Bien sûr, les joueurs de l'Algérie ont présenté cette deuxième canne remportée après celle de 90. 29 ans plus tard, en 2019, ça a été une deuxième étoile, on peut dire, mise sur leur maillot. Donc voilà, c'était il y a 3 ans. Jour pour jour, cette photo sur les champs, il y a 3 ans. Donc avec un supporter sénégalais et avec un supporter algérien après cette finale. On va parler de la future Ligue des Champions. Et c'est officiel, à Monaco affrontera le PSV Eden Venn au troisième tour préliminaire qualificatif à la Ligue des Champions. Donc match aller, ça sera le 2 ou le 3 août prochain au stade Louis II. Et le match retour sera aux Pays-Bas. N'oubliez pas que le PSV a recruté Luc de Jong, aussi un Xavi-Simon. Ça, voilà, des très bons joueurs. Donc voilà, Monaco devra déjà se défaire du PSV Eden Venn pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Je crois qu'après, même s'ils gagnent, voilà, cette équipe du PSV, il y a encore un match. Après, ça sera les barrages. Donc encore une équipe à battre pour se qualifier, voilà, pour les phases de groupe du côté de la Champions League. Et on peut voir, bah sinon, toutes les autres affiches, par exemple, je ne sais pas, tiens, le Benfica jouera soit contre Midteland ou Larnaca. Donc je ne sais pas du tout, c'est cette équipe. Donc le Dynamo, Kiev ou Fenerbahce joueront contre Storm grâce une équipe autrichienne aussi pour se qualifier pour cette future Champions League. On revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain ce matin. Donc le PSG a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc je vous l'ai déjà montré pas mal de fois, il avait futé, mais voilà, cette fois-ci c'est officiel. Donc la nouvelle collection PSG Jordan, en gros, extérieure pour cette saison future. Donc ça sera un maillot de couleur gris, en gros. Donc voilà, la nouvelle collection rend hommage au lieu où la magie opère. Donc où opère, bien sûr, la magie, du côté de Paris, du côté du Parc des Princes. Et bien sûr, les murs du Parc des Princes, on peut voir quoi, là, c'est gris. C'est pour ça, en gros, que ce maillot s'inspire du Parc des Princes. Donc voilà, j'ai vu, en gros, que ça s'aspirait du Parc des Princes. Sur le site officiel du PSG, qui dit clin d'œil, c'est loin de ses bases. Au Japon, où ils disent tout simplement que, voilà, ce maillot rend hommage au Parc des Princes. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc actuellement, l'effectif du PSG n'est pas Paris. Ils sont du côté du Japon, pour cette tournée asiatique. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties voir juste l'entraînement du PSG. Plus de 13 000 fans sont venus voir le PSG s'entraîner à Tokyo. Donc la capitale japonaise. On peut voir que le stade était bien garni pour juste voir l'entraînement des joueurs du PSG. Donc le PSG Tokyo Boy. Bien sûr, le PSG a des fans un peu partout dans le monde. Vu que maintenant, c'est une équipe de classe mondiale, le Paris Saint-Germain. Donc, nous, voilà quelques photos des joueurs du PSG qui s'entraînent et qui préparent ce trophée des champions. C'est dans quasiment deux semaines, ce match contre le FC Nantes qui se déroulera en Israël. On peut voir, par exemple, Sergio Ramos ou même tous les autres joueurs du PSG. Il y en a beaucoup consigné, des autographes et qui ont fait plaisir aux fans japonais. Et si on revient devant, jour pour jour, en arrière. Donc, Marquinhos s'engageait au PSG en provenance de l'Israouma pour 32 millions d'euros. Le jeune Marquinhos qui a eu beaucoup de mal au début à s'imposer en tant que joueur. Il était tout le temps sur le banc. Il avait même failli quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Marquinhos peut voir Némar sur cette photo en fond d'image. Et du coup, il était quand même resté à Paris. Puis maintenant, c'est quand même le capitaine de cette équipe du PSG. C'est un joueur intransférable. Il n'est pas que Chelsea le voulait. C'était l'été 2021. Le PSG avait refusé directement. Non, il n'est pas à vendre Marquinhos. Donc là, ça fait déjà 9 ans, jour pour jour. C'est un joueur du PSG qui avait été transféré pour 32 millions d'euros. Le capitaine parisien. Et hier, je vous avais dit que c'était Verratti qui avait rejoint l'équipe parisienne. Ça faisait 10 ans. Et du coup, les joueurs ont profité du stage au Japon pour fêter, comme il se doit, les 10 ans de Marco Verratti au club. Il est arrivé le même jour que Zlatan Ibramovic. Mais Zlatan, lui, a déjà quitté le club depuis quand même quelques temps. Alors que Verratti, lui, toujours joueur du PSG. Donc, il a eu un magnifique gâteau, on va dire un gâteau d'anniversaire par rapport à ses 10 ans passés du côté de Paris. Et Verratti l'a dit, 10 ans à Paris, c'est spécial. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Quand on reste 10 ans dans un club, c'est qu'on l'aime vraiment. Bien sûr, on sait qu'il est amoureux du PSG. Marco Verratti, pourquoi pas rester jusqu'à la fin de sa carrière du côté de ce club parisien. Kimpembe, les gars. Donc, Kimpembe, on sait qu'il pourrait quitter cette équipe parisienne. Mais d'après le journal d'équipe, Kimpembe n'a pas demandé à quitter le PSG cet été. Donc, on sait qu'il y a Chelsea qui aimerait se l'offrir. Mais voilà, le joueur, lui, se sent bien à Paris. Ça ne le dérangerait pas de rester du côté du PSG. Mais ça ne le dérangerait pas non plus de peut-être aller voir ailleurs, peut-être de partir en Angleterre. Concernant Wijnaldum. Donc, là, c'est Milan étudie. Le cas Wijnaldum, vraiment, ça se confirme. Donc, Maldini et Frédéric Massara n'ont pas fermé la porte et feront des évaluations plus approfondies dans les prochains jours concernant la venue du milieu néerlandais. Donc, le PSG est prêt à payer la moitié de son salaire si le départ était en prêt. N'oubliez pas qu'il touche 9 millions d'euros net par an. Donc, voilà, le PSG pourrait payer 4,5 millions d'euros net. Voilà, on va dire la moitié de son salaire, bien sûr, s'il venait à rejoindre l'équipe de la C-Milan en prêt. Toujours avec le PSG. Donc, ça, c'est une info surprenante parce que le PSG est bien intéressé par Lucas Hernandez. Mais le français est considéré comme invendable par l'équipe du Bayern de Munich. Donc, voilà, le PSG s'intéresse bien au champion du monde français Lucas Hernandez. Mais, voilà, du côté de Munich, le jeu est intransférable pour l'instant. Bien sûr, pour l'instant, on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Concernant ce jeu, Jonathan Clos, on le sait tous, il va quitter l'équipe de Lens. Et il devrait normalement aujourd'hui, ou peut-être demain, ou là, vraiment dans les prochaines heures, les gars, signer du côté de Marseille à corps trouvé entre l'OM et le Racing Club de Lens. Pour Jonathan Clos, montant du transfert, 8 millions d'euros. Visite médicale demain à Marseille, d'après Mohamed Bouhafsi. Donc, ça, c'est une info qui date d'hier. Donc, normalement, la visite médicale, elle devrait avoir lieu aujourd'hui. Et du coup, voilà, Jonathan Clos pourrait être un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Soit dans la journée, peut-être, au pire, demain. Donc, voilà, c'est imminent. Sa signature, toujours avec l'OM. Donc, ils sont en discussion avancée avec le Celta Vigo pour leur chipper Ruben Blanco. Le portier espagnol arriverait au club avec le rôle de numéro 2, derrière Paul Lopez. Donc, le club espagnol est OK pour le céder, mais temporise de son côté le temps de trouver un remplaçant. Voilà, il faut déjà trouver un remplaçant du côté du Celta Vigo pour que ce gardien, peut-être futur gardien de l'OM, ait un bon de sortie pour rejoindre la Ligue 1. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, et ça, c'est officiel. Parce que, regardez, j'ai pris l'info sur le Twitter officiel de l'OM. Même un communiqué officiel, Luis Suarez débarque à Marseille. Donc, il n'y a eu aucune rumeur, ces derniers jours, même ces dernières heures, ça s'est fait direct. C'est très, très rare, quand même, qu'un transfert se fasse cache comme ça, alors qu'il n'y a eu aucune rumeur qu'à fuité. Donc, ce n'est pas Luis Suarez, l'Uruguay, c'est un autre Luis Suarez. Donc, l'Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant colombien Luis Suarez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures. Donc, là, en gros, il y a un accord. On peut voir que ça a été mis sur le Twitter officiel de l'OM. Donc, le transfert de Luis Suarez à l'OM s'élèverait à 10 millions d'euros. Donc, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ce jeu. Bon, j'ai déjà vu le joueur, je vais quelques fois, mais très rarement, vu qu'il joue du côté de Grenade. Et c'est statistique, les gars, si vous voulez voir un peu ce que ça donnait les saisons précédentes. Donc, la saison dernière, à Grenade, c'était 8 buts, 4 passes D. Il y a deux ans, 6 buts, 1 passe D. Et il y a trois ans, il jouait en deuxième division espagnole. On peut voir ses stats où il avait inscrit comme 19 buts et 6 passes décisives. Mais bon, il était en deuxième division espagnole. Donc, voilà le nouveau joueur. Donc, c'est un attaquant. C'est le nouveau, on va dire, 9 du côté de l'Olympique de Marseille. Toujours avec l'OM, on sait que l'OM aimerait faire revenir Amin Harit. Et Galatasaray a proposé 5 millions d'euros à Schalke 04 pour Amin Harit, annonce Skysport Deutsch. Donc, le FC Porto et l'OM seraient également intéressés. Schalke demanderait environ 10 millions d'euros pour lâcher le joueur marocain. On va parler aussi de ce joueur, le joueur de Marseille. Donc, des clubs anglais et espagnols ont en tout cas l'apport de l'OM pour connaître la situation de Gerson. Le joueur ne pense pas à un départ. Le club n'est pas forcément vendeur non plus. En plus, il a fait une magnifique saison. La saison qui vient de s'écouler, du côté de Marseille. Le joueur a envie de jouer la Ligue des Champions. Donc, ça, il y a des clubs qui sont intéressés par Gerson. Mais voilà, le joueur devrait rester normalement une saison de plus du côté de l'OM. Et toujours avec Marseille, on va parler du nouveau défenseur. Donc, Isaac Touré. Il a fait savoir en story Instagram qu'il n'avait pas de compte Twitter. Donc, peut-être qu'il y en a qui le suivent sur son compte Twitter, par exemple. Il y a une photo qui a été mise. Restez soudés malgré le résultat final. Donc, ce n'est pas lui, en gros. Parce qu'il a mis sur son compte Instagram, on est certifié. Donc, c'est bien lui. No Twitter. Il n'y en a pas de Twitter. Ce n'est pas lui. Donc, voilà. S'il y en a qui sont abonnés, si vous voulez, vous pouvez vous désabonner de son compte Twitter, bien évidemment. Direction, 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 cette fois-ci, l'Espagne. On va parler du FC Barcelone et Illusion. Voilà, avec Robert Lewandowski, qui fait l'une des journaux catalans depuis quelques jours. Et là, une, un journal sport inculé, Lewandowski. Donc, voilà. C'est un supporter. C'est un joueur. Il appartient maintenant au Barça. L'attaquant polonais. Donc, hier, il a passé sa visite médicale parce qu'il y avait un accord, tout ça. Mais bon, il n'avait pas encore passé sa visite médicale. Il l'a fait hier du côté de Miami. Tout est OK. On peut voir en plus qu'il était très affûté. Il s'est bien entraîné pendant l'intersaison. Et du coup, tout est OK. Pouce levé pour Robert Lewandowski. C'est bien joueur du FC Barcelone. Les premiers maillots signés par Lewandowski à la sortie de sa visite médicale. Donc, il a fait plaisir à quelques fans Blograna. Et la présentation de Lewandowski à Miami aura lieu normalement demain. Donc, normalement, cette info date d'hier. Donc, normalement, ça devrait être aujourd'hui. Très probablement dans la matinée. On ne sait pas s'il fera ses débuts contre l'Inter-Miami ou lors du Classico contre le Real Madrid dans les deux prochains matchs amicaux du Barça. On ne sait pas lequel jouera. Peut-être, je pense, contre le Classico. Parce que je pense que ce sera trop juste contre l'Inter-Miami. Chaville ne va pas prendre de risque. Un risque de blessure, tout ça, de le faire jouer trop tôt. Et toujours avec Lewandowski. Donc, en signant au Barça, Robert Lewandowski devient la vente la plus chère de l'histoire du Bayern Munich. 50 millions d'euros. Donc, voilà, en gros, c'est le genre qui a été le plus cher vendu par l'équipe du Bayern Munich. Sergio Busquette, il a dit que Lewandowski est une star mondiale et marque beaucoup de buts. Nous sommes excités avec lui. Espérons l'aider de la meilleure façon possible. Et nous espérons qu'il continuera son éclat. Parce que, voilà, bien sûr, les joueurs du Barça connaissent très, très bien Robert Lewandowski. Ils savent que c'est un serial buteur. Et ils espèrent que ce soit la même chose du côté, maintenant, de Barcelone. Concernant Memphis Depaille, donc Tottenham est intéressé par la signature de Memphis Depaille qui est libre de quitter Barcelone. Donc, voilà la situation actuellement de l'ancien Léonais. Il peut quitter, bien sûr, cette équipe Blaugrana, peut-être, du côté de Tottenham, son futur club. Toujours avec le Barça, Juan Laporta, le président. Il a dit, je ne peux pas vous donner de nom, mais nous allons renforcer notre défense. Maintenant, la priorité, c'est vrai qu'ils ont renforcé l'attaque avec du Rafinha, avec Lewandowski, maintenant, la priorité, c'est la défense. Il le dit, je ne peux pas vous donner de nom, mais nous allons renforcer notre défense. Xavi m'a donné 6 noms et j'espère que les supporters apprécieront. Donc, voilà, il n'y a pas de nom confuité. Mais bon, là, Xavi a donné une liste de 6 défenseurs qu'il aimerait avoir. Donc, déjà, je pense qu'il devra avoir ce nom-là. Donc, Aspilicueta, le Barça a formulé une première offre de 3 millions d'euros à Chelsea pour César Aspilicueta. Le club anglais souhaite lui trouver un remplaçant avant de le vendre. Donc, voilà, peut-être un renfort en défense du côté de Barcelone. Et la priorité, on le sait tous, c'est ce joueur. Jules Koundé, je pense, qui est dans les noms de Xavi, qu'il aimerait avoir. Donc, Jules Koundé a pour priorité, lui, absolu, le FC Barcelone. Mais tant que le Barça n'aura pas vendu deux joueurs, ils ne pourront pas le signer, en gros. C'est pour ça que l'affaire Francky de Jong, lui, devrait quitter le club. N'oubliez pas qu'il y a le Barça et aussi Chelsea, bien sûr, qui est sur le coup, concernant le défenseur Jules Koundé. Concernant Ousmane Dembélé, donc on sait qu'il a prolongé de deux saisons de plus. Après sa prolongation, Xavi a demandé à Dembélé de s'exprimer devant le vestiaire. Il a dit qu'il était heureux et pleinement engagé et il a même demandé le brassard de capitaine. Donc, tout le monde a été surpris qu'il demande le brassard. Mais il a rapidement précisé que c'était une blague. Bien sûr, tout ce qu'il a fait, il ne mérite pas le brassard. Il mérite de jouer du côté du FC Barcelone. Il n'y a aucun doute, Ousmane Dembélé. Et toujours avec le Barça, aujourd'hui, on est le 19 et on peut voir leur prochain match amical. C'est contre l'Inter-Miami, actuellement sur la Miami. Ils vont jouer contre l'équipe où le président, c'est David Beckham. Donc, c'est le 20 juillet, peut-être dans la nuit, la nuit prochaine. Et après, le 24, n'oubliez pas, ce sera à Las Vegas, qui trompe Miami, pour rejoindre Las Vegas, pour jouer ce Classico Barça-Real Madrid. Heure française, ça se déroulera, le coup d'envoi, à 4h du matin, pour ceux qui voudront regarder le match à la télé. Et toujours avec le Barça, le Koune, enfin, Koune Aguirre et Thierry sont venus rendre visite au jour du FC Barcelone à Miami. Donc, voilà, deux anciens, très grands, numéro 9, bien sûr, l'attaquant argentin et l'attaquant français. Et le Barça, actuellement, à Miami, ils ont rencontré l'équipe de football américain, je crois que c'est Miami Dolphins. Bon, je ne connais pas du tout, je ne suis pas du tout le football américain, mais on peut voir, peut-être qu'il y en a qui suivent. Ils ont changé leur maillot, on peut voir que Dest et Rafinha ont échangé le maillot avec ses deux genres de football américain. Donc, même, comment dire, Sergino Dest, bien sûr, à la passe. Et voilà, le prochain match, bien sûr, à du Barça, avec la présentation contre leur futur adversaire, l'Inter-Miami. On va parler de ce genre, les gars, Rafinha, un nouveau genre du Barça. Donc, Ronaldinho, ami de 30 ans du père de Rafinha, aurait poussé l'ex-attaquant de Lidze à rejoindre le FC Barcelone, un vrai ambassadeur. Donc, voilà, Ronaldinho, on peut voir qu'il a un très grand copain avec le père de Rafinha. Et en gros, il aurait touché un mot au père pour qu'il touche un mot à son fils, voilà, de rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Et concernant Ronaldinho, donc, il y a 19 ans, jour pour jour, Ronaldinho s'engageait au FC Barcelone. C'était un 19 juillet, donc, en tout, 207 matchs, 94 buts et 71 passes décisives. C'est quand même des stats énormes pour un joueur qui joue milieu offensif, pas attaquant. Donc, Ballon d'Or 2005, remporté en tant que joueur Blagrana. Donc, deux ligas, deux Supercoupes d'Espagne, Ligue des Champions, deux fois joueur FIFA de l'année, deux fois joueur FIFA Pro de l'année. Donc, voilà, il quittait, à ce moment-là, le PSG pour rejoindre cette équipe Blagrana. On va parler du Real Madrid et Florentino Perez, le président du Real Madrid aura félicité le FC Barcelone pour la signature de Robert Lewandowski. Donc, il sait que, bien sûr, c'est une star mondiale qui arrive du côté de la Ligue 1. Même, je pense, à Ravir Tebas, il doit être très content de la signature de Lewandowski, bien sûr, vu que ça va ramener une star. Et, bien sûr, les droits télé, il y a moyen que ça augmente un petit peu, bien sûr, quand des gros joueurs arrivent. Donc, ça booste, on va dire, les audiences télévisuelles. Et là, une aujourd'hui de journal AS, version Real Madrid. Donc, c'est Hollywood, parce que le Real Madrid s'envole aujourd'hui du côté des Etats-Unis, aussi, pour leur précision. Mais pas qu'ils vont jouer contre le Barça, Las Vegas, là, dans quelques jours. Et du coup, le Real Madrid s'envolera demain, donc là, cet après-midi à 15h, pour Los Angeles. Les joueurs et le staff séjourneront ensuite au Beverly Hills Hotel, situé au Sunset Boulevard. Ils feront leur retour à Madrid le dimanche 31 juillet à 19h30 exact. Donc, là, ils partent le 19h, donc pendant à peu près 10 jours, ils vont rester aux Etats-Unis pour jouer quelques matchs de pré-saison. Avant de préparer, après, bien sûr, ce match très important contre l'équipe de Francfort à la Super Coupe d'Europe. Donc, voilà où va séjourner l'équipe du Real Madrid, du côté de Beverly Hills. On peut voir de temps en temps dans des séries télévisuelles. Et on va parler de ce genre, les gars, Rodrigo, qui a fait une magnifique saison dernière. Donc, depuis quelques temps, Rodrigo s'est adjoint les services de Ruel Rota, un préparateur mental bien connu et reconnu au Brésil. Donc, préparateur mental, les gars, c'est aussi préparateur physique, c'est très important. Mais mental aussi, c'est très, très important dans le foot. Dans le foot aussi, ça se joue aussi souvent dans la tête. Et donc, son coach mental, Rodrigo, il a dit son oubli contre Manchester City. C'est emblématique, il ajoute 6 minutes de temps additionnel et il marque 2 buts après ce match. Il s'est rendu compte de son avancée et de tout ce qu'il avait réalisé en tant que mental, tout ça. Voilà, il faut y croire, il y a cru jusqu'au bout. Et voilà, il y a cru et en plus, il a été double buteur. Et grâce à ça, le Real Madrid s'est qualifié en finale et ensuite a gagné à cette finale de la Champions League. Et toujours avec Rodrigo, cette fois-ci, une déclaration de lui-même. Je suis très content de la saison dernière, surtout de la fin. J'ai joué beaucoup de matchs, j'ai marqué des buts et j'ai distribué des passes décisives. J'ai montré de la meilleure version de moi possible. Et j'espère en faire de même tout au long de la saison qui arrive. Il parle de cette pré-saison qui est très intense. N'oubliez pas que c'est Pincus, c'est le préparateur physique du Real Madrid. Il les pousse vraiment jusqu'à fond. Donc, c'était 9 jours très compliqués. On travaille très dur, mais on s'en sort très bien. On s'améliore de jour en jour, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est le plus important, on va continuer comme ça. C'est une bonne pré-saison, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais après, ça va payer des matchs, vu que ça va être une très grande saison. Vu qu'il y a la Coupe du Monde en plein milieu de la future saison. Eden Hazard aussi, qu'on espère voir le grand Eden Hazard la saison prochaine. Hazard a passé la grande partie de ses vacances à travailler afin de revenir à son meilleur niveau dans cette première semaine de pré-saison. Eden Hazard a impressionné tout le monde. Le club considère Hazard comme sa recrue offensive de l'été. Il pense que c'est son moment. Il est arrivé en 2019 après 3 ans où ça a été un flop. Peut-être à partir de 2022, on va retrouver enfin le grand Eden Hazard qu'on a pu connaître lors de ses grandes années du côté de Chelsea. Maintenant, ça reste à voir. Il jouera son premier classico. Ça fait 3 ans qu'il est du côté du Real Madrid. Il n'a jamais joué, même une seconde, contre l'FC Barcelona. Il pourrait peut-être jouer son premier classico. Enfin, ça sera un match amical pour lancer sa carrière. Ça pourrait être le 24 juillet prochain, bien sûr, ce match amical contre les Blue Granat. Gabriel Rezu, c'était l'option préférée d'Ancelotti en attaque. Mais ce n'était pas possible en raison d'un problème de passeport depuis. Aucun autre nom n'est apparu qui soit vraiment intéressant ou qui répond à toutes les attentes pour entreprendre un transfert du côté du Real Madrid en tant que numéro 9. Ils avaient pensé à Rezu. Du coup, il a signé du côté de Arsenal. Et du coup, il n'y a aucune autre piste du côté du Real. C'est pour ça que ça devrait peut-être Eden Hazard qui pourrait jouer en faux numéro 9. Peut-être aussi Mayoral qui sera conservé par l'équipe du Real Madrid qui sera la doublure de Karim Benzema. Voilà, Marino Diaz, l'attaquant qui aurait pu être une doublure de Benzema. Et voilà, Karim Ancelotti ne compte pas sur lui. Donc, il n'a participé qu'à 12 petits matchs la saison dernière. Devrait quitter le Real Madrid cet été. Donc, le Fenerbahce, Cadix et Retafé seraient intéressés par l'ex-lyonnais. Ce joueur du Real Madrid, qui n'a jamais joué au Real Madrid, c'est Takefusa Kubo, le jeune japonais. C'est officiel, quitte le Real Madrid et signe à la Real Sociedad, je l'avais dit hier. Cette fois-ci, c'est signé. Donc, montant du transfert, 6,5 millions d'euros. Donc, le Real Madrid conserve 50% des droits sur le joueur. Donc, par exemple, je ne sais pas, dans deux ans, il est transféré pour 20 millions d'euros. Donc, le Real Madrid recevra encore 10 millions d'euros, vu qu'il a encore 50% des droits du joueur. Donc, voilà son séjour. Donc, le japonais aura joué quand même zéro match officiel avec le Real Madrid. Donc, il arrive en 2019. N'oubliez pas qu'il avait signé au Barça à l'époque. Il a rejoint gratuitement l'équipe du Real. Donc, arrivé du japonais pour 0 millions d'euros, en gros, gratos. Kubo part à Mallorque. Ensuite, il est prêt à Villaral. Ensuite, il est prêt à Retafe. Et de nouveau, il est prêté à Mallorque. Ça, qu'il a été à chaque fois prêté. Et cette fois-ci, voilà, c'est officiel. Il est transféré du côté de la Real Sociedad. On va parler aussi d'un ancien joueur du Real Madrid. Donc, c'est Enzo Zidane. Donc, le fils de Zinedine Zidane. Bon, il ne fait pas la même carrière que son papa. Donc, signe à Fuenlabrada pour une saison. Donc, c'est en Détroit espagnol. Donc, bien sûr, on le connaît tous. Parce qu'il a le nom Zidane. C'est peut-être pour ça, quand même. Bon, peut-être qu'il joue en 3e division. Mais voilà, il n'aura jamais la carrière de son papa. Donc, voilà. 8e club, quand même, de sa carrière. On peut voir dans toutes les équipes qu'il a jouées. Il avait joué à Rodez, en Ligue 2, il y a quelques temps. Et maintenant, ça sera en 3e division espagnole, pour Enzo Zidane. On va parler de Cristiano Ronaldo. Donc, Eric Ten Hag, il a dit, sur Cercet. Donc, Ronaldo n'est pas à vendre. J'ai hâte de travailler avec lui. La situation est toujours la même. Voilà, que Manchester ne compte conserver. Tout simplement, Cristiano Ronaldo, pour la prochaine saison. On sait que Ronaldo a des envies de départ. N'oublie pas que Ronaldo, pour l'instant, n'est toujours pas avec l'équipe de Manchester, pour la pré-saison. Pourtant, il y a l'entraînement déjà repris depuis plus de deux semaines. Et Cercet continue de s'entraîner, malgré son absence, avec Manchester United. Donc, il s'entraîne chez lui. Donc, il doit avoir un préparateur physique, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Mais il ne s'entraîne pas avec le groupe de Manchester, parce qu'il veut quitter. On le sait tous, Manchester United. Et hier, j'avais dit, la grosse info, avec l'Atletico. Et ça se confirme. Enfin, le potentiel transfert de Cercet à l'Atletico est en marche. Le club espagnol doit d'abord déjà vendre deux attaquants, d'après le journal AS. Donc, voilà, aussi une page Twitter qui relaie des infos concernant l'Atletico. Donc, voilà, l'Atletico doit déjà se séparer de quelques genres pour faire venir Cristiano Ronaldo. Ça pourrait être peut-être l'Atletico Madrid. Le futur club de Cercet serait incroyable, parce qu'on pourrait avoir Cercet à l'Atletico, Lewandowski au Barça et Benzema du côté du Real Madrid. Ce serait énorme pour le trophée Pichichip. Et ce serait énorme, bien sûr, de suivre cette future saison de Ligue 1. Alors, on va parler de Dybala. Et Fabrizio Romano le dit. Voilà, il a mis son message, comme d'habitude. Erwigo. Donc, Erwigo. Donc, voilà, c'est fait. Ce n'est pas encore officiel. Vraiment officiel à 100%. Mais voilà, c'est fait à 99,9%. Donc, Dybala du côté de l'AS Roma. Donc, Dybala a atterri du côté du Portugal pour signer avec l'AS Roma. Pourquoi ? Du côté du Portugal, alors que l'AS Roma, c'est en Italie, parce que l'effectif de l'AS Roma est actuellement au Portugal pour l'après-saison. Et du coup, il a bien rejoint ses collègues. Donc, ça pourrait être officiel dans la journée, peut-être demain. C'est imminent. Et du coup, il portera le numéro 21 du côté de l'AS Roma. Un numéro qu'il avait déjà porté dans le passé. Il avait le numéro 10 aussi du côté de la Juve. Il aurait pu prendre le 10, mais il ne veut pas. Il ne veut pas que le 10 est retiré depuis plus de 5 ans du côté de l'AS Roma. Parce que c'est l'ancien numéro de Francesco Totti. Il a été retiré. Mais Totti, il avait dit que si Dybala venait à venir du côté de l'AS Roma, il aurait été content qu'il ait ce numéro 10. Voilà, Dybala ne veut pas le 10. Il veut le numéro 21, bien sûr. Et toujours avec lui. Donc, il touchera un salaire de 250 000 euros par mois net à l'AS Roma. Donc, vous dites, bien sûr, c'est un énorme salaire. Donc, une petite comparaison avec Salah qui a prolongé son contrat avec Liverpool. C'est plus de 400 000 euros. Il lui, c'est par semaine du côté de Liverpool. Et c'est vrai que c'est bien inférieur à ce qu'il touchait dans le passé. Parce que la saga Apollo à Dybala touche à sa fin. Donc, mai 2022. Donc, là, il y a quelques semaines. Dybala refuse les 6,5 millions d'euros par an de la Juventus en mai, en juin 2022. Donc, Dybala est à 90% de signer à l'Inter pour 7 millions d'euros. 7 millions d'euros par an. Donc, bien sûr, énorme salaire. Et du coup, il devrait toucher seulement, bon, c'est déjà pas mal, 3 millions d'euros par an. S'il touche 250 000 euros par mois, ce qui fait à peu près 3 millions d'euros par an. Donc, c'est bien moins que ce qu'il touchait avant. Voilà, la gourmandise, il voulait toucher beaucoup d'argent. Et du coup, il va avoir son salaire divisé par 2 à Dybala du côté de l'Ace Roma. Lui aussi, les gars, toujours, d'après Fabrizio Romano, il met son message. Voilà, Erwigo. Donc, en gros, c'est parti, c'est bouclé. C'est Zyschenko du côté de Arsenal. Voilà, il quitte cette équipe. C'est pas encore officiel. Comme je l'ai dit, il y a 99,9% que ce soit officiel. Donc, il quitte cette équipe de City pour rejoindre l'équipe de Arsenal. Et on peut voir qu'Arteta a fait son shopping, en gros. Il a recruté, on va dire, 2 joueurs de Manchester City. De Pep Guardula, oubliez pas qu'Arteta, c'est l'ancien adjoint de Pep Guardula du côté de Manchester City. Donc, dès les têtes de Stadium, à l'Emirate Stadium pour Zyschenko et Gabriel Résus. Voilà, c'était le deuxième. Donc, voilà, Zyschenko, c'est quasiment fait. Ça date officielle dans les prochaines heures. Et Zyschenko et Gabriel Résus porteront ce maillot, ce maillot extérieur de l'équipe de Arsenal pour cette prochaine saison. Donc, ça a été dévoilé ce matin. Donc, magnifique maillot. Donc, le maillot domicile, le maillot rouge et blanc, on le connaît tous. Et le maillot noir, le maillot noir sera le maillot extérieur avec les sponsors de couleurs cuivre, on dirait, un peu cuivre. Je ne sais pas quelle couleur dorée. Donc, magnifique maillot pour cette équipe de Arsenal extérieur. Cette fois-ci, c'est le Betty Séville qui dévoile son nouveau maillot extérieur. Donc, le maillot domicile, maillot vert, blanc. Et le maillot extérieur sera un maillot de couleur bleue pour cette équipe du Betty Séville. Booba, le rappeur qui porte le maillot du Serviette FC dans sa dernière story. Donc, voilà, une petite info concernant le rappeur Booba. On va parler de ce supporter de Tottenham et très ingénieux. Donc, il avait le maillot de Son, l'attaquant coréen avec le numéro 7. Et du coup, il a rajouté Richard Lee pour faire Richard Lee Son, un nouvel attaquant, bien sûr, de cette équipe des Spurs. Premier entraînement pour Khalidou Koulibaly du côté de Chelsea. Donc, il devrait participer à son prochain match. On ne veut pas qu'actuellement, Chelsea est du côté des Etats-Unis aussi pour cette pré-saison. Donc, voilà, premier entraînement pour la muraille Khalidou Koulibaly. On va parler de Lille qui a joué hier un match amical contre le FC Bruges et se sont inclinés les doigts 4-3 pour son deuxième match de préparation. Ils avaient gagné le premier match à 5-0 contre l'équipe de Dunkerque. Donc, voilà, hier, ça a été défaite pour le nouveau club de Rémi Cabella. Thomas Muller a participé à toutes ces humiliations. Le 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil, bien sûr, c'est un joueur de la Manchard. Le 8-2 du Bayern contre le Barça. Le 7-1, Bayern, Salzbourg ou même le 5-2 entre l'Allemagne et l'équipe italienne. La fédération anglaise interdit désormais les têtes en match pour les joueurs et joueurs de moins de 12 ans. Donc, voilà, c'est interdit pour les jeunes joueurs du foot anglais, ceux qui sont dans les centres de formation, tout ça, de faire des têtes jusqu'à 12 ans. C'est interdit à cause de ce que ça peut donner, tout simplement, à cause des accidents, même si c'est très, très grave. Donc, voilà, il y a une info concernant la fédération anglaise. On revient sur l'affaire Bakayoko. Je vous avais dit hier qu'il avait été arrêté par erreur. Donc, Bakayoko a été arrêté par erreur par un policier. Donc, pourquoi ? Parce que les policiers cherchaient des individus après une fusillade liée au trafic de drogue. Puis, ils avaient pensé que c'était lui qui était lié, bien sûr, à cette fusillade, tout ça. Donc, un policier est venu ensuite, venu le prévenir que la personne qu'il venait d'arrêter de façon musclée était en fait Bakayoko. Puis après, bien sûr, ils l'ont relâché, parce qu'ils connaissaient. Voilà, tout le monde connaît un peu Bakayoko, enfin, ceux qui suivent le foot, du côté de l'Italie. Manchester City contre Manchester United en 1947. Voilà les deux grands clubs de Manchester quand ils s'affrontaient. Le bleu et le rouge des derbys à l'époque. On va parler de l'Anse qui affrontera l'Inter Milan en amical ce samedi à 18h30 au stade de Bollard. Un match diffusé sur Bainsport. Pour ceux qui voudront regarder le match, je pense que le stade sera guichet fermé pour ce match. Voilà, ce match de légende contre l'équipe de l'Inter Milan. Saviez-vous, les gars, Tom Stark a remporté plus de trophées avec le Bayern qu'il a disputé deux rencontres. C'est incroyable, 12 matchs. Il a fait seulement 12 matchs. Il a remporté 14 trophées. Donc, 6 Bundesliga, 3 Coupes d'Allemagne, 2 Super Coupes d'Allemagne, unique des champions, une Super Coupe UEFA, une Coupe du Monde des Clubs. En gros, c'est la doublure de Manuel Neuer. Quand tu as Neuer dans ton équipe, tu joues très très peu. Et du coup, il a remporté plus de trophées que disputé de matchs. C'est quand même incroyable. On va parler de ce joueur. Lui aussi, il a remporté beaucoup de trophées. Mais lui, il a disputé beaucoup de matchs. Plus de 645 matchs. C'est la légende David Villa. Et 645 matchs, ses stats, en tout dans sa carrière. 327 buts et 77 passes décisives. Incroyable, bien sûr, la carrière de l'attaquant espagnol. On va parler, envoyer beaucoup de force à Sébastien Allaire. Donc, le nouveau numéro 9 de cette équipe de Dortmund. Parce qu'il souffre d'une tumeur testiculaire, annonce Dortmund. Donc, l'international ivoirien a dû quitter la Suisse. Où il était en stage avec le BVB pour rentrer à Dortmund. Suite à cette nouvelle, courage à lui. Ainsi qu'à sa famille. Donc, il a fait des tests. Et puis, en gros, ils ont vu qu'il avait une tumeur testiculaire. Donc, voilà. Pour l'instant, il va mettre le foot de côté. Et on lui envoie beaucoup, beaucoup de force, bien sûr. Pour sa guérison. Et on finit, les gars, aujourd'hui avec... Je l'avais dit il y a quelques jours. Que la prochaine jaquette du prochain FIFA 23. Il va avoir, comme d'habitude, Mbappé plus une jeuse. Et du coup, c'est officiel. Il dévoile la jaquette de l'ultième édition de FIFA 23. Donc, Kylian Mbappé avec cette jeuse. Une jeuse du Chelsea. Elle s'appelle Samantha Kerr. Donc, voilà. On va dire la jaquette de l'ultimate édition. Pour ce prochain FIFA. Donc, les clubs de foot féminin devraient faire leur apparition dans le jeu vedette d'ESPOR. Pour la prochaine saison. Bien sûr, c'est une fille, on va dire. Sur cette jaquette. Et concernant le trailer de FIFA 23. Il sera dévoilé demain. Voilà. Tout ça, c'est officiel. Et sinon, le meilleur FIFA pour vous, c'est lequel ? Donc, FIFA, le premier, je trouve que c'est en 98. Jusqu'au dernier, la FIFA 23. Donc, pour vous, lequel a été le meilleur FIFA ? Donc, moi, j'ai bien apprécié le FIFA 17. Je les ai tous achetés. Quasiment tous. Donc, FIFA 17. C'était Marc Aureux qui faisait, on va dire, la jaquette de ce jeu. Donc, n'oubliez pas que FIFA 23 sera le dernier. Parce que le prochain FIFA, le FIFA 24, ne sera pas. Le FIFA 24, ce sera ESPOR FC. Voilà. N'oubliez pas que c'est officiel. Donc, là, c'est la dernière fois que ça s'appelle FIFA 23. Donc, voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.